La Grande Couronne c'est la grande oubliée du Grand Paris. Le Grand Paris c'est une très belle idée lancée par Nicolas Sarkozy avec sans doute des erreurs, en particulier de ne pas avoir organisé le fonctionnement de ce Grand Paris et de ne pas avoir arrêté ses frontières, d'avoir dit on va avoir un grand projet et ça suffira, non ça n'a pas suffi. Et malheureusement la combinaison de M. Hollande, de M. Valls, de M. Bartholone nous a donné une espèce de produit croupion qui est étriqué, tout petit. C'est Paris et puis la toute petite couronne et on oublie complètement cette Grande Couronne. Et cette Grande Couronne c'est la moitié de la région parisienne. C'est 6 millions d'habitants qui sont dans les Limbes. On n'est pas des provinciaux, on n'est pas des habitants du Grand Paris, on a autre chose. Alors on a décidé de se regrouper avec mes amis présidents du Conseil Général de la Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbeau, avec Arnaud Bazin qui préside le Conseil départemental du Val-d'Oise et puis avec François Durovray à Nesson pour dire voilà, la Grande Couronne non seulement elle existe, non seulement elle a des habitants, mais la Grande Couronne est aussi indispensable à la réussite du Grand Paris. Réussir le Grand Paris, c'est réussir à doter la France de l'outil de compétition internationale dans la grande compétition mondiale face à New York, face à Tokyo, face à Londres, qui soit capable de gagner. La France elle a envie de gagner. Aujourd'hui on se demande pourquoi le Front National monte. Parce qu'on est devenu un pays de tocard, parce qu'on a le sentiment qu'on perd tout le temps. On perd en rugby, on perd en foot, on perd en économie. Et nous ce qu'on veut c'est une France gagnante. Et la France gagnante, elle passe par le Grand Paris. C'est une réalité. Il suffit d'aller regarder les subventions qu'on attribue à la Grande Couronne. On est vraiment au bout de la route. Donc qu'il s'agisse de transport, qu'il s'agisse d'université, dans le contrat de plan, on a constaté tous les quatre, dans notre réunion préparatoire à la conférence de presse, qu'on était les maltraités du système. On n'existe pas. Et il y a 6 millions d'habitants. Ces 6 millions d'habitants, on a le sentiment que le seul truc, c'est à peu près de leur permettre de venir travailler en petite couronne ou à Paris. Voilà. En gros, c'est ça leur fonction sociale. Et ça, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable que ça paralyse l'activité économique. Quand les gens sont crevés, quand ils arrivent au boulot, parce qu'ils ont passé deux heures en galère, ils ne sont pas compétitifs. Donc il ne faut pas pleurer après en disant que l'économie française n'est pas compétitive. C'est ça qu'on cherche. Donc il n'y a absolument aucune démarche individuelle ou des démarches de frustration. C'est au contraire une démarche de construction.